Salut les cibars et bienvenue dans ton slip. Ok, je l'admets, c'est pas très original de parler de prévention sida. Mais contrairement à ce qui se fait habituellement, on va pas vous parler de préservatif. Non, dans cette vidéo, on va aborder une manière assez révolutionnaire de se protéger du VIH qui s'appelle la PrEP. Pour commencer, c'est quoi la PrEP ? Alors, la PrEP, c'est un acronyme... C'est un croix quoi ? Ok, comment dire ? C'est une abréviation qui veut dire prophylaxie pré-exposition. Si tu veux, on y comprend rien. Ouais, ok, peut-être, cool d'arbre. Si tu veux, c'est un traitement médical qui te permet de te protéger du VIH en prenant un comprimé par jour. Ah, mais un petit peu comme la pénule contraceptive. Exact. Oui, mais si t'es pas un foufou du sexe et que tu ne veux pas en faire tous les week-ends, tu dois prendre un comprimé tous les jours. Non, alors dans ce cas-là, il y a la possibilité de prendre la PrEP de manière ponctuelle, c'est-à-dire de prendre un nombre défini de pilules avant et après le ou les rapports sexuels. Mais attention, il ne faut pas confondre PrEP avec PEP qui, elle, veut dire prophylaxie post-exposition. Mais tu crois vraiment qu'on va s'y retrouver entre tes PrEP, PEP, PEP, oh ! Bon, ok, comment dire, ok, t'es pas sous PrEP, c'est-à-dire que tu ne prends pas la pilule anti-VIH, ok ? T'as pas mis de capote. C'est pas mal. Et tu ne sais rien de ton partenaire sexuel, et t'es complètement flippé. Ah bah oui. Et bien là, du coup, tu as la possibilité d'avoir un traitement d'urgence à prendre au plus vite, mais attention, maximum 48 heures après le rapport sexuel. Ah, mais ça ressemble un petit peu à la pilule d'urgence ? Ouais, si tu veux. La différence, c'est que la PrEP, c'est pas une pilule, mais 4 semaines de traitement. Ok. Mais c'est génial, ça veut dire que c'est super fini la capote ? J'irais peut-être pas jusque-là. Disons que la PrEP protège uniquement du VIH, elle ne protège pas du tout des autres infections sexuellement transmissibles, comme la chlamydia, ou la gonorrhée, la syphilis, les hépatites, ou alors l'herpès. En fait, la PrEP, c'est un outil de prévention du VIH qui va permettre une élaboration de stratégies en fonction des besoins, en fonction de chacun, pour jouer entre le préservatif et ou la PrEP. Ou les deux. Tu pourrais me dire à qui s'adresse la PrEP ? Ou personnes qui sont séronégatives, c'est-à-dire qui ne sont pas infectées par le VIH, mais qui font partie des communautés fortement à risque. Exact. C'est-à-dire que la PrEP s'adresse principalement aux hommes qui ont du sexe avec des hommes, aux personnes transgenres, et d'autant plus si elles sont actives dans le sexe tarifé, aux personnes provenant de pays où le VIH est fortement répandu, ou alors aux personnes se rendant dans des pays un peu sulfureux pour faire du tourisme sexuel, par exemple. Mais Steven, ton truc, c'est raciste, c'est homophobe, c'est transphobe, c'est putophobe. Et c'est même partiellement sexiste. Parce que si les hommes qui ont du sexe avec les hommes peuvent choisir entre une pilule par jour ou bien un nombre de pilules ponctuellement avant ou après leur rapport sexuel, et bien les femmes et les mecs trans, ils n'ont pas le choix, c'est seulement une pilule par jour. Et pourquoi ? Ouais, écoute, là, je crois que les gens vont lire ça dans le texte parce que sinon, on va vous perdre. Ah. Hé, gringa ! Comment on est sous PrEP ? Pour être sous PrEP, il faut être suivi par un médecin et faire des examens médicaux avant de débuter son traitement. On recommande aussi des dépistages, des infections sexuellement transmissibles et une surveillance de la fonction rénale tous les 3 mois. Ah. Ah, p'tit. Pour obtenir une PrEP, il faut une ordonnance médicale. Moyennant 800-900 francs, vous obtenez votre boîte de 30 pilules dans les pharmacies suisses. Ou alors, vous pouvez acheter un générique dans une pharmacie en France ou en Allemagne. Et sinon, vous pouvez commander un générique sur Internet. Oui, c'est légal en Suisse et on s'en sort plutôt entre 40 et 70 francs la boîte de 30 pilules. Oui, exactement. Il y a une référence sur Internet où vous êtes sûr d'avoir une PrEP de qualité, c'est www.iwantprepnow.co.uk. Ce site vous donne une liste de pharmacies en ligne où vous êtes là sûr et certain d'avoir quelque chose de qualité, qui ne soit pas de la farine, quoi que ce soit, quelque chose qui marche. Qui a été contrôlé. Un message qui nous tient à cœur. La PrEP fonctionne uniquement si elle est prise correctement avec un suivi médical. Et puis, ne jouez pas les apprentis sorciers en prenant aveuglément les médicaments de vos amis séropositifs parce que, un, ils en ont bien plus besoin que vous, et puis la PrEP ne s'improvise vraiment pas. Mais avec la PrEP, tout le monde va se mettre à baiser comme des cochons et il y aura plein d'IFT. Ouais, là, je crois qu'il y a un peu de jugement de valeur, Nat. Mais, ok, j'admets qu'en toute sa vie on a utilisé un préservatif et puis que subitement on est sous PrEP, c'est un peu la fête et puis, ouais, on a tendance à faire ça. Mais, soyons honnêtes, tu pratiques la fellation avec ou sans préservatif ? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, plutôt sans. Et, quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, on est quand même confronté à un risque d'infection sexuellement transmissible. Par contre, quand on est sous PrEP, on est dépisté tous les trois mois. Ça veut dire qu'on est détecté et, le cas échéant, on est traité. Et on a même l'espoir qu'avec le temps, on ait moins d'infections sexuellement transmissibles dans les groupes à risque. C'est pas mal, ça. En bref, si vous avez d'autres questions sur la PrEP, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail, on y répondra volontiers. On serait joué de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et donc, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, amusez-vous bien. Salut les cibars ! Money, 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 must be funny, in a rich man's world. En attendant, on est pauvres. Et si le concept de notre projet vous paraît pertinent et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don. C'est déductible des impôts. Et bien voilà la bonne idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada